Si tu fais des péchés, ça sert à rien de prier. C'est mieux qu'elle enlève son voile. Qu'Allah lui brise le dos. C'est même pas un musulman. Des types de commentaires que l'on retrouve sur n'importe quel réseau social et qui ont des conséquences tout simplement catastrophiques. Je t'assure que les rappels faits avec dureté ont été l'une des causes de mon apostasie. Qu'Allah nous guide, nous pardonne et nous facilite le bon comportement, même dans le langage. Je suis né musulmane, j'ai apostasié et je me suis converti il y a un an maintenant. Alhamdoulilah. Attention à ne pas mal comprendre, car on ne veut absolument pas dire qu'il est correct d'apostasier. Si quelqu'un fait un rappel durement ou sans sagesse, quand bien même la personne aurait raison et saurait parfaitement de quoi elle parle. Cette personne est comparable à un docteur qui connaît son sujet et se comporte violemment avec ses patients. Ceux-ci hésiteront, voire refuseront son aide. Et dans les pires des cas, cela augmentera le mal qu'ils ressentent. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a ordonné au prophète Moussa alayhis salam d'aller parler à Fir'aun qui tuait des bébés venant de naître en laissant leur mère en vie. Allah dit malgré tout, puis parlez-lui gentiment, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Ce qui est triste, c'est qu'on se retrouve à n'avoir aucune compassion ni douceur envers nos propres frères et sœurs. Et pour notre propre cas, on se trouve souvent des excuses, même lorsqu'on commet des choses graves. Dans l'exemple de la vidéo qui va suivre, un frère pose la question au cher qui fait preuve d'une réflexion dont on devrait s'inspirer ne serait-ce qu'un minimum. Car la vraie réponse est parfois là où on ne l'attend pas. En Dieu, le Dieu, il dit l'oeuvre et moi, l'île a dit un grand sœur. Qu'est-ce que j'ai un grand sœur ? Ai-bennés, l'âtre, c'est un grand sœur ? والله إنها لتغلي غليانا عظيما وأهل الفتن والفتانون يتخطفون الناس تخطفا فينبغي علينا أن نعرف هذا الحال في زمننا وأن نحرص على صيانة إخواننا وأخواتنا بما يتيسر ويمكن والأس في التربية أصلا رب الصغار على الفضيلة والإخلاص ربوهم على عمل لأنه يرضي الله ولا تربطوهم في الدنيا وإنما اربطوهم بالله حتى إذا كافأتموهم مكافأة دنيوية فاربطوها بالله عز وجل لأنك فعلت كذا الله هداني لأن أعطيك كذا لا تهمنوهم في الصغر ثم تريدون خيرهم في الكبر احرصوا على التفقد والحرص ومراعاة أن زمان صغارنا اليوم ليس كزماننا أبدا والله يختلف تماما فلا تربي أبنائك بما ربيت به أعلمي جهة الأسلوب راعي هذا الزمان ثم صن هذه التربية ولا تقطعها فإن الزرع لا يطلب الماء لكنه يحتاج الماء اسقه واسقه واسقه بدون أن تغرقه تأهد وراعي الزمن الذي تعيش فيه ليس الزمن زمن هجر بالنسبة لمن يقع في معصية من أهلنا أو إخواننا أو أخواتنا ونتكلم عن المعاصي الزمن زمن قرب والله إن لم تقرب من أهلك من إخوانك من أحبابك لتأكلنهم الذئاب صنهم وتذكروا يا إخوة أن الشريعة جاءت بدرء المفاسد فإن لم يمكن فبتقليلها أختك نزعت الحجاب كما أخبرت لا ترميها للذئاب لا تتركها للذئاب صنها اقترب منها لا تتركها للخطأ منك لا تتركها للخطأ من أحد في البيت انظر ادرس اقترب ترفق أريها أنك خير لها من أصحابي وخير لها من أولئك لا تتركها للخطأ من أجلالك لتعيدها لا تتركها للخطأ من أجلالك لا تتركها للخطأ من أجلالك تركها للخطأ من أجلالك تركها للخطأ من أجلالك تركها للخطأ من أجلالك تركها للخطأ من أجلالك